Alors, vous comprenez que les étudiants, c'est le premier moteur, c'est que c'est important que mon collègue soit dûment présenté. Je n'ai pas dans mon expérience les qualités que Michel a d'avoir contribué à l'émancipation du rêve canadien. Mais on va contribuer au développement des universités québécoises de façon plus saine et agréable possible. D'ailleurs, ce matin, on va vous amener dans une... parce que Michel nous a bien formé dans notre parcours, on va essayer de vous amener... on va essayer de vous amener dans une activité pédagogique qui porte sur l'exploitation scientifique. Alors, les gens qui aiment la science et qui aiment les universités, c'est tout le temps des gens très engagés, soumis, qui acceptent beaucoup de participer à un certain nombre de trucs. Alors, comme on va mettre beaucoup d'amour autour de cette présentation, on va vous utiliser, comme d'autres l'ont fait antérieurement dans leur présentation, pour avancer davantage dans un projet de recherche naissant sur lequel on s'est engagé. Moi et Jean-François, quand on va. Alors, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'activité universitaire s'est massifiée de manière très importante à travers le monde, et Québec n'en fait pas exception. En découle une augmentation graduelle de la fréquentation universitaire qui entraîne un besoin de ressources toujours plus grand. Or, à partir du début des années 90, celles-ci sont de plus en plus limitées. à ce que relève, Isman et Lange, mais là, Jules Racine-Saint-Jean nous a dit qu'il a... Oui, il a... Qu'est-ce qui se passe? L'ouvrier. Ah, voilà. Ça va mieux comme ça? Ah oui. Ah oui. Alors, ce que Isman et Lange relèvent, et Jules nous dit que c'est un phénomène qui n'est pas récent de toute façon, les universités doivent être ainsi composées avec des pressions financières de plus en plus grandes qui influencent leurs décisions quant à leur déploiement et leur essence. Cette précarité financière les amène aussi à explorer de nouvelles pistes afin de s'adapter et se transformer, notamment par la coopération interinstitutionnelle. Alors, vous comprenez qu'on va aborder cette question-là de la coopération interinstitutionnelle. Dans son ouvrage sur l'université entrepreneuriale, Clark estime, dont, d'ailleurs, Jean-Bernard Lachan en a parlé tantôt, que la croissance de ces coopérations est liée à un seul phénomène qu'ils considèrent comme un surplus de la demande, « demand overall ». Cette notion renvoie à une situation où les ressources des universités sont de plus en plus limitées alors que la demande continue de croître de façon importante. Vous allez voir que demain, j'en profite pour faire une petite pub, on a une autre présentation que je fais dans le cadre d'un colloque qui est organisé par le CIRS où on va aborder certaines données financières qui montrent un peu comment ça s'est cristallisé ou structuré depuis les dix dernières années. On va aborder une petite période. Pour les universités, répondre à cette demande selon le modèle traditionnel devient insoutenable. On observe ainsi, depuis les années 90, une hausse du nombre de projets de partenariat et de coopération interinstitutionnelle en milieu universitaire. Alors, ces situations de collaboration-là se structurent sur un axe où on a une extrémité, la question de l'autonomie institutionnelle et de l'autre côté, qui est le contrôle unitaire des opérations. et Armand identifie un certain nombre de situations de coopération qui vont de la convention de coopération volontaire à la fusion plus récente d'établissements universitaires. Souvent, ces transformations-là ou ces coopérations-là vont s'organiser autour, et c'est un peu ce que Hickman et Lang n'ont pas parlé bien, autour de la question du rapport au coût des programmes de formation et à la qualité. Souvent, ce qui est visé dans les situations de coopération, c'est de se rapprocher de la droite, d'avoir un coût le plus efficace possible à part à la qualité du programme à faire. Alors, des exemples de projets de coopération, on peut en identifier un certain nombre. On peut décliner les types de coopération selon l'émission universitaire. Nous, c'est probablement l'angle qu'on souhaite prendre. Et là, on va vouloir vous entendre après notre présentation sur est-ce qu'on se déniaiserait, est-ce que vous pensez qu'on est fou, est-ce que vous pensez qu'on doit envisager un certain nombre d'éléments supplémentaires. Vous nous en ferez part. Alors, selon l'émission, il y a des questions de recherche, d'enseignement et de service à la collectivité. Exemple de coopération en recherche, vous avez tout le secteur de la génomique à travers le monde qui n'aurait pas été rendu possible si on n'avait pas eu les mégots équipes de recherche un peu à travers le monde. Nous, ce n'est pas ça qui va nous intéresser comme situation de coopération. C'est plus le second volet, les situations de coopération en enseignement. Donc, c'est une question d'échange étudiant, les programmes conjoints, les programmes en extension. Ce qui nous intéresse, c'est essentiellement de comprendre comment ces dynamiques-là de coopération s'organisent, se structurent dans le temps, comment les acteurs interviennent à l'intérieur de ça, quels sont les mobiles, les motifs. Et puis, surtout, on souhaite s'intéresser à des situations qui fonctionnent et qui marchent. Alors, il pourrait y avoir aussi des situations de coopération qui touchent la question des services à la collectivité. Ce n'est pas quelque chose qui est évident à mettre en relief. Il y a un cas de figure qui nous semble éloquent là-dessus, c'est la question des étudiants de première génération, un projet qui a été développé à l'Université du Québec qui touche cette question-là et qui amène autour de la table une composition d'acteurs qui viennent tant du milieu universitaire que du collégial, que des commissions scolaires, que des milieux. Et là, on est plus dans une situation qui vise des effets qui, pour nous, dans notre classification actuelle, touchent le service à la collectivité. Alors, peut-être qu'il y aurait là aussi quelque chose à explorer, mais pour l'instant, on va commencer avec des projets bien simples. qui vont visiter des activités d'enseignement. Donc, l'approche théorique qu'on envisage de retenir... Voilà. Donc, comme beaucoup de transformations qui façonnent actuellement les universités, le phénomène de la coopération interinstitutionnelle universitaire concernant les activités de formation demeure peu étudiées. Alors, nous, on s'occupe au bout de l'équation qui est moins étudiée. Pour y arriver, on considère une situation de coopération interinstitutionnelle comme étant une politique, c'est-à-dire une ligne d'action faite d'une ou de plusieurs activités orientées vers la solution de problèmes dans l'environnement, et ce, par des acteurs politiques dont les relations sont structurées, le tout évoluant dans le temps, à l'issue... bien entendu, du collègue de Mieux. On parle donc de politique institutionnelle pour qualifier les situations de coopération institutionnelle. Ce phénomène, pour nous, demeure à explorer encore. Outre des travaux antérieurs qu'on a faits, notamment dans le cadre de ma thèse doctorale, il y a peu d'éléments de cette nature-là qui est explorée sous cet angle-là dans le milieu universitaire. Comme beaucoup de transformations qui façonnent actuellement les universités, le... Oui, c'est... Je vais me le répéter. Alors, voilà. Donc, comme Martin vient de l'indiquer, en fait, nous, on considère une situation de coopération interinstitutionnelle comme une politique institutionnelle. Donc, on se doit d'inciter pour reprendre les propos de M. Bernatchez, sur le fait qu'une politique peut être implicite ou explicite, écrite ou non, ignorée ou connue, promue ou cachée. Le caractère parfois implicite, non écrit ou caché d'une politique rend toutefois difficile de circonscrire avec certitude ce qui lui appartient. Parce que l'association a une action ou une inaction consciente et difficile à établir. Pour ce faire, notre approche théorique s'appuie sur les deux principales approches de l'analyse des politiques publiques, soit celle de l'approche cognitive des politiques publiques et celle centrée sur les courants à l'œuvre dans le processus de réalisation des politiques et sur la dynamique des acteurs. L'approche cognitive de l'analyse des politiques... Pardon, je me suis perdu. L'approche cognitive de l'analyse des politiques publiques met d'abord l'accent sur les idées sous-jacentes aux politiques, sur leur architecture conceptuelle, leur référentiel. Cette approche permet, entre autres, d'analyser l'aménagement d'une politique publique en tenant compte des valeurs et des principes implicites ou explicites des différents acteurs. La seconde approche, quant à elle, est centrée sur le couplage des courants à l'œuvre dans le processus de réalisation des politiques, sur la dynamique des acteurs qui y participent et les atouts de pouvoir dont ils disposent pour y faire valoir leurs idées et leurs intérêts. Ces deux postures conceptuelles sont complémentaires en ce sens qu'elles permettent d'aborder une politique institutionnelle tant sur le plan des idées sous-jacentes à une telle politique que sur le plan des dynamiques plus concrètes des acteurs dans l'aménagement de la dite politique. En ce qui a trait à la littérature à ce sujet, des chercheurs ont documenté un certain nombre de cas à l'international autour de la coopération universitaire. La coopération est vue comme une réponse stratégique aux transformations du modèle universitaire ou du monde universitaire. Plusieurs considèrent que les institutions qui coopèrent le font pour gagner un avantage compétitif sur le marché de l'enseignement supérieur. À cet effet, depuis les années 80, plusieurs gouvernements ont tenté d'aligner les différentes missions de l'université avec les demandes de développement économique de l'État. Un autre facteur à considérer pour comprendre le phénomène de la coopération étant que les universités d'un État donné se trouvent non seulement en compétition entre elles, mais également avec les autres universités à l'international. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, voit d'ailleurs cette compétition internationale pour les étudiants et les fonds de recherche comme le moteur de l'efficience et de la qualité en enseignement supérieur. Cette donne crée donc une féroce compétition pour recruter des étudiants, pour obtenir davantage de revenus, pour obtenir des fonds de recherche et ce à différents effets longs, par exemple au Québec, non provincial, cofédéral, mais aussi une féroce compétition pour mieux se classer comme université à l'international et d'accroître ainsi le prestige de l'institution. Prochaine diapo, merci. À titre d'exemple, Tyronen et Nocala documentent le cas de la Finlande où l'État a encouragé les universités à fusionner en mettant en place les conditions favorables pour le faire. Ainsi, la politique gouvernementale de 2008 vise à faire passer de 20 à 15 le nombre d'universités d'ici 2020. Afin de faire face à la globalisation et l'internationalisation du savoir, la Finlande cherche à améliorer son efficacité et son efficience en créant des institutions de plus grande taille. Ces dernières auraient le mérite notamment de faciliter l'accès aux ressources humaines, matérielles et financières. Quant au Québec, je ne vous apprends rien, il n'a pas échappé à cette tendance alors que le gouvernement du Québec et le MES ont souhaité voir diminuer le nombre d'établissements dans le réseau universitaire. En effet, dans la politique québécoise à l'égard des universités datant de 2000, il est spécifié que par le biais de collaborations accrues, le système universitaire québécois pourrait améliorer ses performances et son efficience, comme l'indique le passage suivant. Il faudrait mettre l'accent tout particulièrement sur les collaborations qui renforcent la qualité de la formation et la pertinence de la recherche et qui, dans certains cas, peuvent conduire à des économies importantes. Les collaborations s'imposent d'abord à l'interne dans chaque établissement pour réduire les duplications coûteuses qui persistent peut-être, puis à l'externe où il y a beaucoup à faire entre universités. Qui plus est, cette politique prévoit un incitatif en octroyant un soutien financier aux établissements qui mettent leurs ressources en commun. Pour notre part, on considère que cette notion de collaboration s'insère dans le continuum des types de coopération de Harman présentée plus tôt par Martin. Mais, il y a plusieurs autres cas où les gouvernements encouragent justement le recours à la coopération, notamment la Roumanie, la France, la Suède, pour ne nommer que ces exemples. On analyse actuellement les types de coopération entre différentes universités du réseau de l'Université du Québec. Pour l'instant, non, je pense que ça a sauté. Ah, bon, bien, la diapo a sauté. Je vais... OK, elle a été déplacée, pardon. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des programmes conjoints où la gestion d'un programme, de ce programme-là est confiée à plus d'un établissement, oui, et les établissements en assument la responsabilité selon les modalités définies au protocole d'entente. Il y a également le programme réseau, un programme réseau, en fait, qui est un programme dont la gestion est confiée exclusivement à des établissements du réseau de l'Université du Québec et qui comporte une composante commune significative. Enfin, il y a les programmes offerts en extension où un établissement peut s'associer à un ou plusieurs établissements d'enseignement universitaire du Québec pour offrir un programme en extension. Les modalités de l'offre de programme en extension sont définies au protocole d'entente et les établissements d'où, l'établissement d'où origine le programme en conserve la responsabilité et en recommande la délivrance du diplôme. Alors, normalement, on souhaite présentement travailler tout ça en faisant des études de cas, en identifiant deux cas. Donc, il va falloir produire une grille d'analyse de la documentation afférente aux politiques institutionnelles identifiées, faire des entrevues semi-dirigées avec les acteurs qui sont impliqués ou engagés dans l'aménagement de ces projets-là, ce qui implique de faire une typologie des acteurs et tout. Donc, deux études de cas qui sont envisagées pour lesquelles on envisage de faire une demande de financement au FRQSC dans l'année qui vient. Et sinon, on va le financer avec des fonds de recherche internes et on va mettre davantage Jean-François en esclavage, comme le dirait Michel. Donc, au sein du Réseau de l'Université du Québec, c'est un des cas de figure qu'on est en train d'essayer de clarifier quel type de situation. On envisage d'aborder des questions de programmes conjoints, de programmes en extension qui ont été implantés, qui sont des succès et qui fonctionnent bien à l'heure actuelle pour éviter d'être dans un « work in progress » qui pourrait se traduire par soit une non-réalisation, soit un projet qui s'étire sur trop longtemps. Et il y a quelque chose qu'on est en train d'explorer qui est la question du G3 de la francophonie, de l'Université de Montréal, Genève et Bruxelles qui se sont mis en relation sur un certain nombre d'enjeux qui ne touchent pas seulement l'enseignement mais qui touchent aussi la recherche et d'essayer de voir comment tout ça est en train d'être mis en oeuvre. Alors, c'est les deux petits projets auxquels on pense à l'heure actuelle pour démarrer un projet de recherche mais on a plein d'autres cas de figure qu'on aimerait éventuellement analyser pour voir un peu comment à différents endroits dans le monde des situations de coopération se structurent puis aussi au Québec comment différents modèles évoluent ici. Alors, programme conjoint, programme réseau, je viens d'en parler, on ne reviendra pas là-dessus. pertinence du projet simplement mettre en relief pour nous mieux comprendre les dynamiques ces projets puis les dynamiques internes qui en découlent permet, un, d'accroître sa compréhension des forces qui sont à l'oeuvre à l'intérieur des transformations qui touchent l'université qui est un élément de gouvernance pour entrer dans ce qui se passe à l'heure actuelle comme type de transformation puis de changement ou ce qui s'est passé dans un passé récent. De mieux intervenir aussi éventuellement au sein des établissements en abordant des situations qui sont des réussites ou des succès ou qui sont perçues par les acteurs comme étant des réussites ou des succès, on serait plus à même éventuellement de voir quels sont les facteurs ou les contextes qui font en sorte que ces types de coopération-là fonctionnent ou marchent bien. Enfin, une meilleure compréhension des facteurs de réussite, là, je viens d'en parler. Voilà. L'apport du projet, pour nous, c'est une contribution significative à propos des transformations institutionnelles qui touchent les universités. Ça permet de cartographier aussi les dynamiques d'aménagement de programmes conjoints, donc de faire un inventaire parce que ça va être une partie du travail à faire, faire un inventaire de ce qui existe, de ce qui se passe, le caractériser, faire des typologies puis tout ça. Mieux cerner la façon dont se structure puis s'aménage les différents types de collaboration puis jeter un éclairage nouveau sur la gestion universitaire, mais également dans un cadre beaucoup plus large sur leur gouvernance. Alors, voilà. On est prêts à entendre vos questions, commentaires, recommandations. Oui, alors, je vous donne la parole. Oui, peut-être une suggestion sur l'internationalisation de la mission du service aux collectivités. Il y a, à l'intérieur de l'organisation universitaire interaméricaine, la OUI, quelque chose qui s'appelle Social Campus, de leur programme. Et ils sont connectés avec l'ORSALC, qui est l'observatoire sur les services qui est piloté par l'UNESCO. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau international, il y a peut-être des exemples, je vais vous donner ça par écrit, d'initiatives qui ont déjà été mises en place à ce niveau-là, ailleurs dans les Amériques. Merci beaucoup. Je vous enverrai ça. On prend les bonnes notes. Oui, monsieur. Peut-être un commentaire d'ici, je vais vous laisser la parole ensuite. Je pense qu'il y a énormément de littérature sur les raisons qui font que les gens collaborent ou pas ensemble, les gens, les institutions, les organisations. Je vous invite fortement à aller ailleurs que dans le monde universitaire pour ne pas réinventer une roue qui tourne sur elle-même depuis de nombreuses années. Et l'autre chose qui me vient à l'esprit, il y a probablement des projets de partenariat, mais s'il n'y en a pas, il faudrait mettre de l'avant les propriétés structurelles, on peut dire ça comme ça, qui font que les gens ne collaborent pas davantage. Si c'était avantageux, tout le monde collaborait. C'est toujours difficile de faire des partenariats pour des raisons. Et je pense que l'essentiel, ce n'est pas tellement les cas hors normes qui font que ça fonctionne, c'est pourquoi ça fonctionne. Je pense que votre rapport pourrait d'autant être plus grand que vous mettiez de l'avant ce qu'il faudrait qu'il advienne comme changement en amont. Il y a une politique en 2000 qui dit « soyez fins, soyez gentils, travaillez ensemble, ça vous coûte moins cher », peu de personnes le font parce qu'il n'y a pas objectivement d'avantages pour les partis à le faire. Donc, je vous invite aussi avant de commencer à voir ce qui change, de voir pourquoi ça ne change pas davantage. C'est noté. En même temps, je vais me permettre un début de réponse parce que c'est une réflexion qu'on se fait et qu'on s'est faite parce qu'antérieurement, on a aussi abordé des… bien moi, j'ai abordé antérieurement dans le cadre de ma thèse un projet qui n'a pas fonctionné. Et les projets qui ne fonctionnent pas sont très intéressants pour comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne marche pas, qui sont les acteurs, qui sont la nature des problèmes qui font en sorte qu'on se retrouve devant une non-réalisation ou un truc qui ne percole pas. Mais il y a quelque chose qui manque tout le temps là-dedans. C'est la nature des facteurs qui font en sorte que ça marche. Et ça, à mon sens, il y a quelque chose à explorer. Rassemblement, il va falloir faire les deux morceaux d'équation. Plus on va faire de cas ou de situations, plus il va falloir documenter aussi les situations qui ne fonctionnent pas ou qui vont moins bien. Et effectivement, vous avez raison sur ça. Tu aurais posé en partie à ma question dans la mesure où, effectivement, dans ces conditions-là, me semble-t-il qu'il faut analyser autant des situations qui ont marché et qui n'ont pas marché. Je veux juste donner un exemple. Il y a déjà d'aimpliées années, j'avais fait un papier sur le développement des universités. Et entre autres, dans la période des années 70, donc dans une période relativement, avec les ressources relativement importantes et tout, tous les conseils, conseils des US et autres instances disaient que les universités devaient fonctionner en réseau, disaient que les universités devaient collaborer entre elles. Tous ces appels-là sont à peu près arrivés à zéro. Et on voit bien qu'en quelque part, que le registre qui fonctionne le mieux, c'est encore celui de la concurrence. Et ça, c'est depuis très longtemps. Dans ce sens-là, il y a, ça fait très longtemps qu'il y a ces appels à la collaboration entre les institutions, d'une part, et c'est pas sûr que ces appels-là sont entendus. Et donc, je sais que c'est pas évident de recenser des collaborations qui n'ont jamais eu lieu, des projets qui n'ont jamais eu lieu mais qui ont été envisagés. Mais il me semble que c'est important pour pondérer justement cette question de ne pas faire de la collaboration ou de la coopération un objet qui est finalement beaucoup plus important que d'autres. Bon, je m'arrête là. Il y a un truc qui est intéressant et c'est dans l'université en peu près un arrière que c'était soulevé et on le voit dans le livre de l'Explosion et l'Inde aussi. Les universités, essentiellement, il y a deux situations qui font ça qui coopèrent. C'est soit parce que ça leur permet de faire quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire autrement ou soit parce qu'ils n'ont pas les ressources financières pour faire ce qu'ils veulent faire. généralement, c'est les deux seuls cas de figure qui font en sorte qu'il y a une coopération dans ce que la littérature veut. Généralement, en dehors de ça, il n'y a pas de volonté réelle de collaborer ou de coopérer, peu importe les mots qui sont rattachés derrière ça. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de voir ça sous l'angle des stratégies délibérées et des stratégies émergentes notamment. J'ai des cas, j'ai accompagné à peu près une bonne dizaine de projets. Certains ont été de grands succès. À ce moment-là, il y avait vraiment une intention des professeurs à la base de se réseauter, de faire des programmes. Je pense entre autres à la maîtrise en sciences infirmières de l'Université du Québec qui est un grand succès. Je pense aussi à une stratégie qui était plutôt délibérée, qui provenait d'en haut du ministère notamment, autour d'une maîtrise en génie minier, en fait, où on forçait presque les gens à se regrouper et on le sentait dès le départ que ça ne pouvait pas fonctionner parce que l'intention n'était pas là auprès des gens de la base. Donc, ça peut être une piste intéressante notamment. Puis, j'ai en tête aussi plusieurs projets qui n'ont pas émergé. On pourrait s'en reparler parce qu'effectivement, c'est peu documenté. À partir du moment où quelque chose ne marche pas, on ne publie pas un article pour dire que ça n'a pas marché. Il y en a qui ont été médiatisés. La fusion Télu-Picam, ça, ça a très bien marché. Moi, j'avais une question, en fait, par rapport à votre recherche que vous allez faire. Vous dites que les projets de coopération fonctionnent bien. Vous voulez vous concentrer sur ce qui était au niveau de l'enseignement. et je me demande la place des étudiants et étudiantes dans votre recherche parce que peut-être que justement, les points positifs ou les points négatifs par rapport à ce type de coopération-là peuvent provenir aussi des, je ne sais pas, par exemple, je dis ça sans nécessairement savoir, mais les valeurs des étudiants, leur culture, leur, je sais, qu'est-ce qu'ils veulent aussi, quel type d'échange. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne se questionnent pas ce que les étudiantes et étudiantes veulent. Peut-être partir de la base aussi parce que, même dans le colloque, en général, je ferais peut-être une petite critique depuis hier. On parle d'université, on parle de professeurs, peu de chargés de cours, peu d'étudiants, étudiantes. Je pense que c'est important de les prendre en considération parce que c'est eux qui sont formés. Fait que, voilà, c'était ce que, fait que, voilà, je me demandais si vous avez pensé à ça. Merci. On y a pensé. Le postulat qu'on fait présentement, c'est que, normalement, quand on va commencer à parler aux gens qui sont les responsables de dossiers, s'ils ont fait une évaluation des besoins des étudiants, si ça correspond à une demande d'avoir tel type de programme ou tel type de réponse, normalement, ça devrait commencer à apparaître à ce moment-là. Puis là, on va pouvoir voir où est-ce qu'on pose des questions puis est-ce qu'on va plus loin, là, au niveau du côté des étudiants, pour valider un certain nombre d'affaires. Un silence, de ce côté-là, va être aussi symptomatique de quelque chose, ressemblablement. S'il n'y a pas eu de considération, de ce côté-là, ça peut être un élément à mettre en relief. Alors, merci beaucoup, chers présentateurs. Applaudissements.